Salut, c'était Didi, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver sur Wolong Fallen Dynastie. Nous sommes à quelle mission d'ailleurs ? On va regarder ensemble, puisque je n'ai pas le nom en tête, c'est la voix du guerrier, et nous devons d'ailleurs être level 67, je ne sais même pas si je suis 67, je suis 68, donc on est bon, on est parti. Alors je n'ai pas encore fait ce stage, on va le découvrir ensemble, mais on va récupérer comme d'habitude tous les drapeaux. Alors j'ai vu un ennemi, non, il n'y a pas d'ennemi ici. Alors on démarre en fait par une zone où justement on va être dans les marées, donc on va être ralenti. Il me semble-t-il qu'il y a un crocodile ici, et en face il y a un scarabée, donc ce qu'il faut faire c'est déjà récupérer ce loot. Tu vois, de toute façon, il y a eu pas mal de morts ici, donc il faut y aller discrètement, et en fait le crocodile, tu vois la creux du crocodile ici. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a une tête au niveau de sa queue, tu vois. Allez, on récupère la carapace de cigale dorée, et on y va. Level 7, bah écoute, on va courir, il vaut mieux, je n'ai pas envie de mourir bêtement. Puisque ça m'arrive de mourir bêtement, mais bon là, je n'ai pas envie de mourir bêtement. On commence déjà avec un level 4. Mais écoute, on va regarder, alors, je communique à terme, donc ça va aller très vite. Voilà, il devrait être mort, ça y est, c'est fait. J'ai mes potes qui sont en train de le combattre, et forcément, ils vont mourir. Donc ici, il y a un drapeau à récupérer, là, il y a ma pote que je n'aime pas. Aïe, 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 aïe. Je vais essayer de la backstab. Je déteste ce mode. Allez, mi-fi de popo. Et voilà, je suis déjà mort. Je déteste ce mob. De retour. Haha, la petite copine. Allez, c'est bon, c'est que c'est sur la backstab. Et en plus de ça, j'ai mes potes, donc, on va voir, ça devrait bien se passer, cette fois. Bon, cette fois-ci, je me soigne avant. Voilà, vengeance assouli, ça c'est top. C'est bon pour le moral. Et on a déjà un premier drapeau qui est ici. Ensuite, où est le drapeau ? Alors, on va tuer déjà les zombies. Allez, ciao. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Allez, on va essayer de le backstab. C'est raté. Il est en train d'enchaîner. On va essayer qu'il enchaîne. Allez, il critique et il est mort. Top. Est-ce qu'il lâche un loot ? Non, on va récupérer le deuxième drapeau. Pardon, je cours. Faut que j'arrête de courir. Il me semble qu'on peut sauter là. Et il me semble que le drapeau est par là, si je dis pas de bêtises. Mais non, mais descends pas lorsque je mente. Non. Alors oui, le drapeau est en hauteur. Donc, il est pas forcément visible. Mais il est pas à ce niveau là. Ah, il est là. Ok, c'est bon, je l'ai vu. Ah, dommage. Je voulais backstab. Le tigre, je parlais ici. Il est en train de m'enchaîner. Il est coincé là. Il est bugué. Cool. Allez, c'est bon, il a finish. Le petit zombie. Et nous, on doit grimper. Voilà, le deuxième drapeau. Maintenant, on va pouvoir sortir des marées. Voilà, c'est fait. Donc, en fait, le drapeau est en face. Maintenant, tu peux le voir. Et on va entrer dans un village. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le chamad assez rapidement. Voilà, parfait. Il y a un autre chaman ici. On va essayer de ne pas se faire repérer. Comme ça, on va pouvoir tenter de backstab elle ou de sauter dessus. Yes. Voilà, parfait. Maintenant, on s'occupe du chaman. Il me semble qu'il n'y a rien ici à récupérer. Ah, si, on peut l'abaisser. On va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ok, c'est juste un raccourci pour retourner aux marées. Aucun intérêt. Donc, nous sommes ici. Au niveau du tronc. Et on va entrer dans le village maintenant. Bon, on va déjà s'occuper de lui. Puisqu'il vient de pop. Allez, viens là. Si tu pouvais éviter d'aggro tous les mobs de la zone, ça serait bien. Allez, ciao. Alors, maintenant qu'on a tué justement le... Ah non, même pas. Il faut tuer qui alors, lui ? Bon, écoute, on va s'en occuper puisqu'ils sont level 2. Ah, j'ai pas pu le backstab. Ok, bon, bah c'était facile. On ira dans le village juste après. Comme ça, moi, ça nous permet de récupérer le drapeau maintenant. On va en profiter pour récupérer le loot qui est ici. Lotus sacré. Et maintenant, on va entrer dans le village. On va tuer des chamans. Alors, comment faire pour monter ? Ah, bah, il descend. Ah, bah, il descend. C'est encore mieux. Cool. Alors, lui, il est level 7. Il y en a un autre qui est là-bas. On va tenter de le backstab. Le chamans nous a déjà repéré. Allez, on s'occupe du chamans. Voilà. Rien de bien compliqué pour ce passage. Et lui, on va lui sauter dessus. Facile. Alors, ici, il y a un drapeau. On va le récupérer. Il n'y a même pas d'ennemis pour le garder. Yes, comme ça, on régène notre santé. Et on sauvegarde le niveau 6, me semble-t-il, non ? Oh, il est arrivé. Alors, ici, si tu as remarqué, il y a un autre drapeau. Juste en face, ici. Alors, est-ce qu'on monte de niveau ? Allez, on monte de niveau. On sauvegarde le niveau 8. On passe level 69. Et ici, en fait, il y a notre copain qui nous attend. On va lui donner un objet. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Un accessoire ? En fait, j'aimerais bien qu'il nous donne un accessoire assez sympa. Puisque, en fait, à chaque fois, il nous donne des accessoires mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec les caractéristiques que je souhaite jouer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner cette fois-ci ? Crochet de ceinture, il nous a rendu le même objet. PV, puissance d'attaque en fou, dégâts d'esprit subi, flamme, pierre. Il m'aurait donné dégâts de glace, ça aurait pu être sympa, mais pas du tout. Alors, tu vois que là où il y a un chaman qui nous attend, on va déjà dans un premier temps le tuer. Ah, il y a un loup, je ne l'avais pas vu. En même temps, il ressemble au décor. On va repérer. Voilà. Donc, je suis le deuxième chaman. Et, on va lui sauter dessus. J'en ai fait qu'une seule bouchée. Ok. On va adresser le radeau. Je ne sais pas à quoi ça sert. De toute façon, il est coincé. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. En fait, il va nous permettre de contourner le village. Alors, ici, il y a un drapeau. Où est-il déjà ? Dans une maison, ça c'est sûr. Ah, il est ici. Dans cette maison. Mais, c'est vrai que si tu ne sais pas où se situe ce drapeau, c'est très compliqué de me trouver. Tu vois, le drapeau est ici. Et le trouver, celui-là. Ok, rien dans cette maison. Je ne prends même plus le temps de récupérer les loots. Attends, c'est un boss, ça ? Alors, est-ce que c'est un boss ? Alors, déjà, on va s'occuper de lui. En fait, lui, il faut se mettre derrière lui, comme ça. Ok, il est mort. Parfait. Je suis coincé, c'est bon. Alors. Il m'a l'air bien grand pour être un boss. Ben ouais, c'est un boss. Bon, ce n'est pas parce qu'il est très grand qu'il est forcément costaud. Il ne m'a pas encore frappé. C'est bizarre, ça. Juste quand il déclenche son attaque, en fait. Eh bien, je l'ai tué. Voilà. Allez, on va prendre un niveau. Level 70. On commence à être pas mal en termes de niveau. Alors ici, il me semble-t-il qu'il y a un cristal. C'est ça. Et on va le consommer direct. Maintenant, on a 9 popos. Ok. Alors, pour savoir si c'est des vrais statues ou pas, tu les cibles. J'ai pas raté un drapeau ici. En fait, on le voit pas, mais en fait, il faut grimper ici pour pouvoir récupérer le drapeau qui est là. Non, il n'est pas évident à trouver celui-ci. C'est vrai que si tu le sais pas, tu fais pas attention. Allez, on valide le niveau 13 en bravo. On va pouvoir poursuivre. Allez, on le backstab. Ah, dommage. J'aurais pu le backstab en plus. Trop tôt. Ok, il y a un coffre à récupérer ici. Qu'est-ce que c'est ? Armure de champion de taille chan. Cool ! Déjà un drapeau. Il nous en reste 3 à trouver. On va le backstab. On va attendre qu'il se retourne. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'appuie sur où ? J'appuie sur où ? Alors, on va faire ce combat. D'abord, la zone. Voilà, parfait. La zone est safe. J'ai entendu un ennemi. D'accord. Alors, rien ici. Est-ce qu'on peut rentrer dans les bâtiments ? On va regarder. Je vais tuer cet ennemi. Avant toi. Ah non, il m'a touché quand même. Le bug. Alors, il y a certainement un drapeau en haut. Je me soigne. Je me suis fait toucher bêtement. Et le drapeau n'est pas en haut. Il est ici. J'ai vu des gardes dans la maison. On va explorer la maison pour voir s'il n'y a pas un objet récupéré. Ah ouais, un sacré comité d'accueil. Ok, il est mort. Et le dernier. Ça m'énerve parce qu'en fait, à chaque fois qu'il lance son attaque critique, j'appuie sur rond. Mais ça ne marche pas forcément tout le temps. Alors, je pense que c'est parce que je dois attaquer. Et il doit mettre en fait un certain temps pour régénérer certainement son esprit. Et pour pouvoir ensuite parer le coup. Ok. Je vais juste regarder si le drapeau n'est pas là. Si il est là. Trop tard. Oh non, je suis mort bêtement. Oh là 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 là. Ah, je suis mort vraiment bêtement ici. Ok, ça passe. Et maintenant, on va aller récupérer le dernier drapeau avant justement d'aller affronter le boss. Le dernier drapeau. Alors, il me semble qu'on ne peut pas rentrer par là. Merci, on peut. Et en fait, il y a lui qui nous attend à ce qu'on va faire. Il ne nous a pas vu en ouvert la porte. Il ne s'est pas posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais non, pas du tout. Il ne se pose pas cette question. Et on va pouvoir en fait le tuer discrètement si on ne serait pas tué avant par le ninja. Voilà, parfait. Du cuir de rang 8, ça c'est génial. Et du coup, on va en passant par là pour voir le backstab. Ok, j'ai fait qu'une seule bouche est de lui. Top. Allez, c'est bon. Maintenant, on va aller pouvoir fracasser du boss. On valide également le rang 20 en bravoure. La porte du boss est juste là. On récupère un loot et let's go. Oh. Oh... Alors il faut savoir que ce boss fait des éclairs, voilà il est vraiment ce PE foudre et il est extrêmement rapide. Après il a une lecture qui est assez simple donc ça devrait bien se passer. Alors ça va pas être aussi simple que le précédent puisque le précédent était sensible à la glace et du coup je l'ai torché mais en fait lui bouge extrêmement rapidement donc il faut expliquer que je vais avoir du mal à lancer mon sort de glace. Mais bon ce qui est plutôt cool c'est que c'est facile de parer. Du coup je vais lui augmenter sa jauge d'esprit assez rapidement, du moins diminuer sa jauge d'esprit. Ouais les parades c'est assez simple. Après ce stage il restera deux stages à faire dont un avec un boss que j'aime particulièrement. C'est Loubou le retour et oui effectivement on re-combattra à nouveau Loubou. Ouais tu vois les parades c'est vraiment facile. J'arrive pas à lancer mon sort de glace parce qu'en fait dès que je le lance il bouge. Allez coup critique, il est presque midlife. C'est un peu trop tôt. Oh il s'est fait engêner Zangfi. Allez j'enchaîne. Voilà en fait je lance maintenant mon totem. Puisque ça va me permettre de réanimer en fait le deuxième PNJ. Le frère d'armes. Allez je vais me soigner. Ah il fait un deuxième coup ok. On fait des lectures de ma part. Je me soigne. Alors c'est vrai que ce stage a été particulièrement facile. tout comme le boss d'ailleurs. Allez j'enchaîne un peu là parce que aujourd'hui il meurt. J'attends que la jauge d'esprit remonte. J'ai le totem à l'écho black. Allez viens là. Oh mon dieu. Chachau. C'est parti ! 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 C'est parti !